Nous allons parler ce matin de la CEDEAO. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, qui vise une intégration sous-régionale, parce que ce qu'il faut retenir, il y a des organisations régionales, c'est-à-dire qui concernent le continent africain, des organisations sous-régionales qui concernent les différentes sous-régions de l'Afrique. Et c'est comme ça un peu partout. Alors, l'endouement ramé, comment ça va ? Voilà, partagez-moi la vidéo. Alors, le problème c'est quoi ? Aujourd'hui, on assiste à une frénésie de manifestations, de réactions suffisamment négatives par rapport à la désignation de Ibn Shambas. Je ne sais même pas si c'est comme ça, on prononce son nom. Par rapport à la désignation de Ibn Shambas comme médiateur dans le cas guinéen. C'est-à-dire, il est désigné, la CEDEAO le désigne. La première question qu'on se pose, c'est de savoir, il y a quoi en Guinée pour que Ibn Shambas soit médiateur ? C'est quoi le problème ? Quel est le véritable problème ? C'est quoi le problème ? Nous sommes d'accord que, lorsqu'il y a coup d'état, les institutions internationales sont amenées à prendre des sanctions contre les états. Et ces sanctions visent, notamment, à faire en sorte que l'état puisse revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. Mais ces institutions, telles que la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a eu à faire ? Je ne vois pas de partage. Je ne vois pas de partage. Partagez-moi cette vidéo. Laissez, je vais partager aussi. Voilà. Partagez la vidéoconférence. Voilà. Donc, la CEDEAO fait quoi ? Lorsqu'il y a eu le coup d'état, la CEDEAO a décidé de prendre des sanctions très sévères à l'encontre de la République de Guinée. Des sanctions extrêmement sévères. Allant du gel des comptes des poutchistes, à leur interdiction de voyage, jusqu'à ce qu'on retire à la Guinée le droit, c'est-à-dire que ces affaires soient traitées devant la Cour de justice de la CEDEAO. Nous n'avons rien dit. Nous n'avons rien dit. On n'a rien dit. Parce qu'on s'en fout de la CEDEAO. Et pourquoi ? Parce que la CEDEAO est une institution qui regroupe l'ensemble des chefs d'État qui sont en complicité avec les dictateurs et qui regardent le peuple souffrir et qui ne disent pas un seul mot. Partagez-moi cette vidéo. Ils regardent le peuple souffrir et ne disent pas un seul mot. Ils ne visent que leur intérêt personnel et égoïste. Ils ne visent que leur intérêt personnel et égoïste. On n'a jamais cessé de le dire. Et on ne cessera jamais de le dire. Le rêve de tous les Africains, c'était de voir une institution comme la CEDEAO agir en faveur du peuple. Prendre des décisions qui sont à l'avantage du peuple. C'est pourquoi même certaines organisations de la société civile ont tenté même d'aller vers ce qu'on appelle la CEDEAO, la communauté des peuples de la CEDEAO. Mais bizarrement et malheureusement, la CEDEAO a montré ses limites pour les situations concernant la République de Guinée. Lorsqu'on sait que des hommes politiques ont été empêchés au moment où le professeur Alpha Condé interdisait à Faudet Oussou Fofana de sortir du pays pour aller soigner ses yeux, la CEDEAO vous étiez où? Quand il y a eu les 22 morts, je dis 22 morts, il y a eu les centaines de morts à Zéry-Couré lors des élections du 22 mars, la CEDEAO était où? La CEDEAO vous étiez où? Avez-vous envoyé un médiateur? Lorsque le professeur Alpha Condé a décidé de se cramponner, de se pérenniser au pouvoir, de violer le peuple de Guinée parce que la constitution de 2010 émane de la volonté du peuple. Quand il a décidé de violer la constitution de 2010, où vous étiez, CEDEAO? Qu'est-ce que la CEDEAO a eu à faire? La CEDEAO a regardé simplement le professeur Alpha Condé, ils ont regardé leur intérêt personnel, Ibn Shambash n'est jamais venu, il n'est jamais venu, il n'est jamais venu, ou les rares fois qu'il est venu, on a maltraité les citoyens devant lui, il n'a pu rien dire. Voici quelqu'un qu'on envoie en Guinée et qui n'a jamais pu résoudre le problème des Guinéens, mais il a toujours pu résoudre le problème du chef de l'État. Alors, on se demande, partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. On a 108 partages. Pour tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo, je vous remonte comment partager. Vous savez que notre page a des restrictions. Voilà, voici la vidéo qui passe. Vous cliquez sur les cœurs, vous cliquez ici sur partager. A votre droite, vous allez voir partager dans les groupes. Vous attendez les groupes dans lesquels vous êtes, les groupes apparaissent, vous voyez, et vous ne faites que cliquer sur partager. Je ne sais même pas comment on peut qualifier la CDAO. Aujourd'hui, je ne dis pas la CDAO de demain, mais voici une institution qui prend le plaisir à voir le peuple souffrir. qui prend le plaisir à voir le peuple souffrir. Vous venez chercher quoi en Guinée ? Vous avez sanctionné la jeunte. On dit, il n'y a pas de problème. Vous avez sanctionné le peuple de Guinée. Le peuple orphelin de Guinée. On dit, il n'y a pas de problème. Vous venez pour faire quoi ? On pourrait comprendre que ce soit peut-être aussi une autre personne. Parce que quoi qu'il advienne, on est dans le concert des nations. Il faut que les autres nations interviennent. Mais la personne qui a été désignée là pour la médiation, Ibn Shambash ou Ibn je ne sais quoi, qu'est-ce que ce monsieur a apporté à la Guinée ? Déjà, il faut réitérer que nous sommes un peuple souverain. Nous sommes un peuple souverain. Et la souveraineté, c'est quoi ? C'est notre capacité à pouvoir décider de notre sort. D'accord ? Laissez-nous tranquille. Tout ce qu'on fait ici, on va faire. On va se gérer entre guinéens. Vous nous avez vu, vous nous avez abandonné. C'est déjà où ? Vous avez vu le peuple orphelin de Guinée. Vous nous avez laissé dans la souffrance, dans les mains du dictateur, le professeur Alfa Kondé. Quand les résultats ont été donnés, il y a eu fraude électorale massive. On a partagé les preuves. Vous avez regardé ces preuves-là. Vous avez regardé Dieu le Tout-Puissant. Vous avez regardé la terre. Et vous avez validé les résultats qui ont été donnés par la Cour constitutionnelle. Une Cour composée à l'époque de conseillers de membres corrompus jusqu'aux eaux. Corrompus jusqu'aux eaux. Et quand je veux en parler, souvent, il y a certains qui me disent non, il faut laisser, machin, machin. C'est déjà où vous avez vu ça, vous avez validé les résultats. Et c'est ce qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous sommes dans cette transition, vous êtes responsable en partie, en grande partie. Vous êtes responsable. Vous ne voulez pas de la transition militaire. Pourquoi vous avez cautionné un troisième mandat ? C'est être malhonnête. La CDAO, vous avez été malhonnête. Vous ne voulez pas d'une transition militaire. Vous ne voulez pas d'une transition militaire. Vous voulez le respect de l'ordre constitutionnel. Donc c'est maintenant que vous, vous connaissez qu'il y a ce qu'on appelle respect de l'ordre constitutionnel. Partagez-moi cette vidéo. Il faut qu'on dise la vérité à ces gens. Partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas de partage. Je ne vois pas de partage. Où sont mes commandants ? Voilà. Où sont mes samouraïs ? Mes combattants. Partagez la vidéo. La CDAO, c'est une institution. Je ne dis pas la future composition de la CDAO. Et je pèse mes mots. C'est une malhonnêteté institutionnelle. La CDAO est malhonnête. C'est ça le mot. Voilà. C'est être malhonnête. C'est maintenant que vous connaissez ce qu'on appelle le respect de l'ordre constitutionnel. C'est maintenant que vous connaissez ce qu'on appelle les valeurs, les principes qui gouvernent la démocratie. C'est maintenant. C'est maintenant que vous connaissez. Pendant que le professeur Alpha Condé a violé la constitution guinéenne. Il a violé les principes sacro-sains qui fondent l'état de droit et la démocratie. Vous étiez là assis bouche bée. Assis bouche bée. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait. Rien. Quand le professeur Alpha Condé a modifié la constitution et s'est présenté comme candidat, la CDAO, vous vous êtes levé pour dire non. Vous avez violé la constitution de votre pays. Or, vous avez prêté serment de ne pas violer la constitution. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez sanctionné la Guinée à l'époque. Non. Parce que vous avez un intérêt égoïste. Parce que le président de la République, vous mettez dans les conditions meilleures les chefs d'état de la CDAO. Chacun a un intérêt particulier dans un état. La Guinée est le premier pays. Actuellement, le deuxième pays producteur de bauxite. L'or, le diamant, on a tout chez nous. Vous venez vous servir. Pour chaque mission, Ibn Shambash ou Ibn Shashash, chaque mission, c'est de l'argent. C'est de l'argent. On avait même appris ici qu'il y avait un représentant de la CDAO sur lequel on avait vu de l'argent. Vous vous êtes enrichis. Vous avez laissé le peuple de Guinée orphelin. C'est aujourd'hui que vous allez parler de l'ordre constitutionnel. Nous savons que nous devons faire en sorte pour revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. D'accord ? Voilà. Et nous avons toujours lutté pour que nous soyons dans l'ordre constitutionnel. On a attiré votre attention. Bande de fénéant, vous êtes resté la bouche bée. Vous êtes resté la bouche bée. D'accord ? Vous êtes resté la bouche bée. On a lutté. On a attiré votre attention sur tout ce qui s'est passé en République de Guinée. Vous êtes levés pour venir pour la médiation. Quelle médiation vous avez fait ? Vous avez fait quoi ? On en a marre de la CDAO ? Vous vous décrédibilisez de jour en jour. On va continuer à vous décrédibiliser. Et vous ne faites pas attention. la nouvelle génération de chefs d'État qui sont en train de prendre le pouvoir en Afrique. Ils risquent de créer une autre organisation sous-régionale qui va être plus puissante même que la CDAO. Vous avez vu le président de la Guinée-Bissau. Vous avez vu le cas du Mali. En Guinée, on n'a que des jeunes présidents. Vous ne faites pas attention. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention, la CDAO elle-même là, elle va disparaître au profit d'une autre institution. Ça veut dire quoi ? Vous connaissez l'ordre constitutionnel ? Vous connaissez ? Vous connaissez le droit de l'homme ? À un moment donné, quand je m'assois, je réfléchis, je suis découragé. Je suis découragé. Parce que généralement, ce qui fait mal, ce sont des gens qui, pour la plupart des cas, ont semblé avoir eu à faire des grandes études, avoir eu à étudier le droit, les institutions, les droits de l'homme et tout ça. Ce sont ces personnes-là qui sont à la base de la violation des droits de l'homme sur une institution comme la CDAO. Vous êtes là pour qui ? C'est pour le peuple. Vous regardez le peuple de Guinée souffrir. C'est quand, au sein du peuple, les gens prennent leurs responsabilités. un coup d'État est fait pour nous débarrasser de la dictature. Vous prenez des sanctions. Des sanctions de je ne sais quoi. Et quand on vous dit qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer dans votre logique, mais nous, nous sommes dans notre logique de notre transition. C'est là que vous cherchez à venir créer des embryos aux gens. C'est quoi votre précipitation ? Vous voulez quoi du peuple de Guinée ? Le peuple de Guinée est un peuple libre, un peuple souverain. Nous sommes un peuple souverain. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Que ça arrive, que les gens, les fameux responsables de la CDAO reçoivent le message. Voilà. On en a marre. On s'en fout de la CDAO. On avait confiance en vous. Mais vous avez démontré par A plus B que vous ne méritez pas la confiance. Voilà. Le peuple de Guinée a compris à quel jeu vous jouez. D'ailleurs, on a peur. Quand vous allez venir ici, vous allez chercher à mettre les gens de la transition dans des difficultés. Vous allez les mettre, chercher à mettre le président de la transition dans vos pratiques machiavéliques. dans vos pratiques machiavéliques. La CDAO, vous êtes une honte pour l'Afrique. Une honte. Et si vous êtes malin là, continuez seulement à envoyer vos émissaires en Guinée. Bientôt, vous, vous serez surpris. Continuez seulement à envoyer vos émissaires. Continuez. Et ce Ibn Chachash, je ne sais même pas Ibn Chachash ou bien Ibn Chambash. Qu'est-ce qu'il a pu résoudre pour la Guinée ? Des gens qui viennent devant eux. On maltraite les leaders politiques. On maltraite les opposants. Quelle médiation vous avez pu faire ? Quelle médiation ? On vous le dit. Il faut que vous sachiez. Voilà. Je sais que vous suivez tous les influenceurs de la République de Guinée. Vous devez le savoir. On en a marre de vous parce que vous avez montré vos limites. Nous sommes un peu plus souverains. Voilà. Les conventions que la République de Guinée a ratifiées au niveau de la CEDEAO, on les met en œuvre en tenant compte de notre bonne foi. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Oui, c'est ça. Amadou Sale, il dit, M. Théa, la CEDEAO vise juste l'argent de M. Alpha Kondé que M. Alpha Kondé a détourné 26 milliards de dollars qui lui ont trahis. C'est ça ? Ils viennent juste pour leur intérêt égoïste. C'est pourquoi je demande à tous les samouraïs partagez la vidéo, publiez sur votre page. On en a marre de la CEDEAO. Voilà. Fanta Djamila qui dit la solution est simple. Qu'on ne laisse pas atterrir en Guinée, c'est tout. Non, c'est ça. Mais le problème c'est que les autorités du CNRD ne vont pas accepter. Voilà. Et ça risque de créer un grave incident diplomatique. mais sinon ces gens-là ils atterrissent, on manifeste, on les chasse. C'est simple. Et ça va être une jurisprudence. Ça fait mal quoi. Laissez-nous nous organiser. Vous avez quoi chaque fois à venir nous emmerder ? Donc, chers samouraïs, chers combattants, on dit non à la CEDEAO. Il n'y a qu'à forcer, il n'y a qu'à venir. Mais qu'ils sachent que nous ne voulons pas d'eux en Guinée. Nous ne voulons pas de la CEDEAO. En tout cas, cette CEDEAO qui est là, nous ne voulons pas d'eux. Voilà. La dernière fois que vous êtes venus, vous avez vu comment on a crié sur vous à l'aéroport, comment le peuple de Guinée vous a accueillis. C'est une honte. Normalement, quand vous rentrez en Guinée, on devait vous accueillir très bien. Un héros. Voilà. Mais vous avez montré vos limites. Vous avez montré par A plus B que vous n'aimez pas le peuple de Guinée. Vous n'aimez pas le peuple de Guinée. C'est l'argent seulement que vous regardez. Donc, c'est ça, chers samouraïs, chers combattants, que chacun publie sur son profil personnel, non à la CEDEAO en Guinée. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada